On va mettre une chose au clair. Je savais qu'en devenant champion provincial, que j'étais pour devenir une cible facile. T'sais, quand t'es bourré de talent comme moi, que tu rajoutes une ceinture par-dessus, la jalousie s'installe plus facilement. Frank Drouin, j'ai vu sur internet cette semaine comme quoi t'as demandé un courant de championnat. Ton rematch? Écoute, moi aussi j'ai connait les règles de la lutte. Je sais que t'en as droit à un. J'ai souci que t'étais refusé. Écoute, mon gars, ça va prendre plus qu'un bat de baseball pour me faire peur. J'suis pas une petite fille, tu réussis à ne pas me manipuler comme tu peux faire l'élection. Fait que ton rematch? N'importe quand, j't'attends. Frank Evans, un autre Frank, original. Tu dis que t'es le roi de Cruiserweight? Écoute, c'est comme être le fan le plus intelligent de l'NWC. C'est pas un accomplissement. Écoute, au dernier show, j'ai battu Kevin Gray. Un vrai Cruiserweight. Un gars qui est dix fois meilleur que toi. Je l'ai battu en même pas dix minutes. Écoute, si tu es un athlète, la seule affaire d'athlète que tu as, c'est le pied. Peu importe le temps qu'on va se prendre un contre-un, tu fais gagner, c'est sûr. Mais ce samedi, au centre NWC, la deuxième ronde de la Coupe Eric Denny commence. Quand moi et Tyler, on va affronter Crasher Kid et Jean. Écoute, je l'avais dit, je t'avais prédit que c'était pour arriver. Je savais que nos chemins se recroiseraient. Crasher, Jean, surtout toi Jean. Je sais que tu penses que ça va être facile. Pis que tu vas avoir la coupe aux lèvres dans un an est rapproché. Tout ce que je sais, c'est que ce samedi, la seule affaire que tu vas avoir aux lèvres, c'est un ice pack, mon homme. Fait que, sur ce, à samedi.